Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Diasporama qui a pour objectif de rencontrer les Algériens du monde entier, de créer ainsi un pont entre eux et leur pays natal et leur famille à travers cet espace. Mais vous allez me dire, il y en a d'autres aujourd'hui, d'autres plateformes numériques et c'est tant mieux. Mais Diasporama va un peu plus loin que le simple échange, la simple rencontre, c'est également les faire connaître au grand public et leur donner la parole de s'exprimer et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous partons à Montréal pour retrouver Monsieur Karim Mazrib. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation et merci à tous vos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Oui, alors ils sont aussi spectateurs puisqu'il y a l'image et c'est très bien. Alors Monsieur Azari, vous êtes scientifique, récemment élu à l'Académie des sciences du Canada. Félicitations. C'est une, je pense, une très très belle reconnaissance. Qu'est-ce que, comment vous l'avez perçu ? C'est sûr, c'est une récompense pour les scientifiques de très haut niveau. Je suis très content de l'avoir et ça ouvre des portes et c'est un des prix. les prix les plus sujets au Canada lorsqu'on rentre dans l'Académie royale de sciences et je pense que ça reflète un peu le travail acharné, notre ténacité, notre persévérance pendant toute une vie lorsqu'on travaille très fort et lorsqu'on a récompenses comme ça, je pense que c'est bien. Donc, ça reflète un peu comme le miroir lorsqu'on se voit aussi. On va dire, c'est bon là, au moins nos travaux, ou ils sont reconnus par des académies ou par des sociétés savantes ? C'est formidable. Alors, pour vous présenter, on va dire que vous êtes un scientifique, quelqu'un qui a consacré sa vie à l'étude de l'énergie, du futur énergétique. Nous allons y revenir dans quelques instants. Vous êtes parti d'Algérie, vous êtes né à Constantine, vous avez fait vos études à Sétif, vous avez obtenu votre diplôme en électrochimie. Vous êtes parti en France, Grenoble, l'Institut de Polytechnique, et puis après, le Japon, puis le Canada. Est-ce que vous avez imaginé un instant en partant, déjà à l'étranger en France, pour commencer vos études à l'étranger, en arriver là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire que diriger un département, enseigner la prestigieuse Université McGill, par exemple, est-ce que c'était un rêve pour vous ou un hasard de parcours ? Regardez, je pense que ce n'est pas un rêve, c'est tout est planifié. Un, parce que l'éducation qu'on a eu en Algérie, c'est une éducation de grande qualité à l'époque. Donc, moi, je ne suis là pour ne pas critiquer, là, je pense juste pour montrer les choses. L'éducation, ça nous propulsait partout à travers le monde. Donc, un, de traverser les instituts françaises ou japonaises ou américaines, parce que, comme je dis, à cause de la base de notre école primaire, le moyen, les suyens, le lycée, etc. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est un fruit. Donc, lorsqu'on travaille très, très fort, on arrive à boire le jus de fruit de notre réussite, etc. Donc, et comme on dit, la limite, c'est le ciel. Donc, quoi qu'il soit, lorsqu'on travaille très fort, lorsqu'on est bien formé et aussi, on a une tene de ténacité, on a aussi une passion qui déborde. Donc, la passion qui déborde, avec tout ça, ça devient un ensemble de plusieurs éléments qui vont nous propulser ailleurs. Et tout ça, donc, on ne peut pas dire à n'importe qui d'arrêter de rêver. On peut rêver, mais lorsqu'on rêve aussi, il faut avoir la base. Et nous, on était chanceux, on avait la base, soit de la formation, soit de la science, etc. à l'époque. Oui, oui, oui. Donc, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il y a le rêve et il y a beaucoup de travail. Et il y a des objectifs à se fixer. Oui, oui, l'objectif à se fixer et on sacrifie aussi. Il faut travailler les week-ends, les soirs, les nuits, les nuits blanches, etc. Le succès n'est pas comme ça, parce qu'avant, on était dans l'ambre. Aujourd'hui, les gens, ils nous parlent, mais ce n'est pas juste qu'on a des prix, on a des brevets. Mais derrière là, c'est toute une ville. Moi, j'appellerais ça de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. On reste toujours des élèves de la vie. On apprend chaque jour aussi. Oui. Alors, vous êtes reconnu mondialement pour vos percées en électrochimie, M. Zaryb, en transition énergétique, et pour être le premier à introduire le graphique naturel et le nanotitanate dans les batteries lithium-ion. D'ailleurs, vous êtes reconnu pour le travail que vous avez fait pour le stockage de l'énergie dans les batteries, pour la recharge rapide dans les batteries, notamment pour les voitures électriques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le résultat de cette recherche est venu et comment vous avez le processus que vous avez eu pour en arriver là? Oui. Regardez, juste pour expliquer la batterie lithium-ion. Le concept a été inventé dans les années 80 à l'Institut national de politique de Grenoble. Et Sony, c'était la première compagnie qui a introduit cette technologie au monde. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, une batterie lithium-ion. Pourquoi on l'appelle la batterie lithium-ion? Parce que dans une batterie, on a une anode, une cathode et un électrolyte. Et l'état du lithium, soit dans la lode, soit dans la cathode, soit dans l'électrolyte, c'est à l'état ionique. Et cette batterie-là, aujourd'hui, on la trouve partout. On la trouve dans nos ordinateurs portables, dans les voitures électriques, dans le stockage, etc. Et moi, j'ai passé quelques années, cinq ans au Japon quand je suis venu chez Hydro-Québec. Donc, j'ai commencé à monter une équipe parce qu'Hydro-Québec, elle n'avait pas l'expertise de batterie lithium-ion. Bien sûr, moi, j'ai eu mon bagage. Vous avez été directeur de Hydro-Québec, d'ailleurs. Oui. Donc, j'ai eu le bagage au Japon pour faire la batterie lithium-ion. J'ai aussi commencé à collaborer avec un monsieur qu'aujourd'hui, il y a 100 ans, qui s'appelle M. John Goudinoff. Donc, on a monté cette technologie-là. Cette technologie-là, elle s'appelle lithium-fer-phosphate, lithium-ion. Donc, moi et mon équipe, on a développé de la Z cette technologie. Aujourd'hui, toutes les voitures, je vais donner un exemple, toutes les voitures de Tesla utilisent cette technologie qui s'appelle lithium-ion, fer-phosphate. Et le fer-phosphate, c'est une cathode parce qu'on a beaucoup de fer et de phosphate en Algérie. Et l'anode, soit on peut mettre du graphite ou on peut mettre du titanate. Si on fait du graphite, donc on peut la charger en une heure. Si on fait du titanate, du nanotitanate, on peut la charger en six heures. Et cette technologie aussi, je l'ai développée avec Sony pour le stockage d'énergie. Tout à l'heure, on va parler de stockage d'énergie, c'est important, en particulier pour l'atténuation de la pointe, en particulier pour le stockage pour les parcs solaires, l'éolien, etc. Donc, cette technologie aujourd'hui, elle est développée, elle est utilisée pratiquement par toutes les compagnies chinoises pour les autobus électriques, les voitures électriques et le stockage. Et j'ai donné tout à l'heure un exemple que les gens connaissent, c'est Tesla. Oui. Alors, est-ce que vous voulez dire que Tesla fonctionne avec vos batteries ? Oui, Tesla, la majorité de leurs modèles aujourd'hui, elle fonctionne avec les fers phosphates, les graphites. Donc, je suis un inventeur, moi et mon équipe. C'est toujours un travail d'équipe, mais moi qui ai chapeauté cette technologie. Oui, aujourd'hui, Tesla, elle utilise toutes les batteries lithium-ion dans tous leurs modèles à base de fers phosphates. On les appelle les fers phosphates, donc c'est une technologie à l'origine que moi j'ai développée avec mon équipe et mes partenaires. D'ailleurs, j'ai vu quelque part, vous avez déclaré que tout le travail que vous faites, vous le faites pour les universités et les centres de recherche, ou à travers les universités et les centres de recherche, et que si vous le faisiez en privé, vous seriez milliardaire aujourd'hui, ou multililliardaire. Mais ça ne vous intéresse pas, visiblement. Écoutez, qu'est-ce que j'ai dit, ça, c'est juste parce que des fois, il faut choisir. Moi, je suis là pour ne pas juger personne, il faut choisir ce qu'on fait. Généralement, lorsqu'on travaille dans les compagnies, généralement, on cède la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, donc, elle est versée dans la compagnie, etc. Donc, moi, je suis auteur de 600 brevets. Donc, ça a ramené plusieurs centaines de millions, beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais on est gâté aussi, donc on peut acheter les machines, les laboratoires, etc. Donc, c'est un choix personnel. Je pense que le plus important, c'est que la personne, elle soit heureuse, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, soit le choix pour une compagnie privée ou une institution, une université, c'est là où sa patient, comme je dis tout à l'heure, qu'elle va déborder, qui va faire toute sa recherche, etc. Donc, ça, c'est un choix personnel, comme je dis, sur la propriété intellectuelle, sur le cheminement du chercheur, etc. Je pense que le plus important, c'est qu'il pense à ramener quelque chose pour notre société. Donc, aujourd'hui, on parle du réchauffement de la planète, etc. Donc, ce n'est plus une affaire d'une personne. Donc, ça nous touche tous. Et je pense que chacun, il veut mettre son petit grain là pour résoudre ce problème qui est le réchauffement de la planète. Donc, soit on est dans un institut privé ou dans une compagnie privée ou gouvernementale, etc. Ça ne change pas. Je pense que c'est le but qui est important à résoudre les problèmes. Oui. Alors, quand même, 550 brevets d'invention. Ce serait de la Hiberg. Félicitations. Une soixantaine de licences, peut-être même plus. Maintenant, exportées à travers le monde, au Canada également. 550 brevets d'invention. Est-ce qu'ils sont tous à peu près dans le même domaine? Toujours le domaine énergétique, électrique ou vous en avez d'autres? Le chiffre aujourd'hui, c'est 600 brevets. Et les 600 brevets, ils sont plus dans le domaine de l'énergie. Donc, moi, je ne suis pas ni dans la médecine, ni dans l'économie, etc. Mais l'énergie marche avec tout. Oui, oui, dans le domaine de l'énergie. La transition énergétique en particulier, les batteries, les générateurs hydrochimiques, les fenêtres intelligentes aussi, les matériaux. Et le nombre de licences, c'est à peu près 62 licences à travers le monde. Donc, quand même, moi et mon groupe, on a un record mondial dans les licences au niveau de transfert technologique à travers le monde. Par exemple, si je donne un exemple, tout à l'heure, on a parlé des batteries lithium-ion. Donc, dans la batterie lithium-ion, il n'y a pas un élément à l'intérieur de la batterie, soit une anode, soit une cathode, soit un additif, qui n'est pas breveté par moi et mon équipe. Donc, vous pouvez voir, et ça, c'est, comme je parle toujours, c'est question de la créativité. Et ça, lorsque moi je pense expliquer la créativité, moi j'expliquais tout d'abord la créativité. Bien sûr, elle est née, elle est là, mais l'Algérie, l'école primaire, la façon comme on a vécu dans les années 60, 68, 69, il faut se débrouiller tout seul. Moi, c'est là que ma créativité, elle est née. Donc, avant, quand j'ai déjà expliqué qu'on préparait l'oncle nous-mêmes, les jouets, on n'avait pas, on ne peut pas acheter les jouets ailleurs, on prenait les fils de fer, les boîtes en conserve, on prenait les plastiques pour faire nos jouets, etc. Donc, déjà, à l'âge de 5 ans, 6 ans, déjà, on a une immersion dans la créativité. Et cette créativité, il s'est devenu le fil conducteur dans notre vie, que le cerveau, là, il génère beaucoup. Et surtout, si on est dans un milieu propus, on a les matériaux, on a les machines, tout ça, donc ça devient une belle paire. Donc, on a les moyens, on a notre créativité. Mélanger les deux, ça devient un succès phénoménal. C'est extraordinaire et c'est vraiment un grand appel à la créativité et à la confiance en soi. C'est-à-dire que, voilà, la nature a horreur du vide. Lorsque les choses ne sont pas disponibles, il faut essayer de les trouver ou de trouver une substitution, mais ne pas rester abattu et se lamenter et dire, bon, il n'y a pas, il n'y a pas, voilà. Je suis complètement d'accord. Moi, je me rappelle, la première année, on rentrait, on a trois ou quatre cahiers à l'époque, les 32 pages, 96 pages, 120, des crayons de mine et juste une plume, mais on faisait des miracles avec le concours de l'écriture, la plume, le crayon, comment déguiser le crayon pour qu'il reste pendant une année, parce que l'Algérie, elle vient d'être indépendante, on dépendait de quelques pays, un peu le RDA, la Roumanie, la Russie, donc on revient, mais on était heureux, etc., on était tous pareil, mais avec peu de moyens, on faisait des miracles. Donc, ce n'est pas question, des fois, les gens, ils disent, oh, si on n'a pas l'argent, non, non, mais travaillez dans le cœur, travaillez dans ton cerveau et on est capable, le minimum. Et la même chose dans nos assiettes, dans nos assiettes, on a un couscous de l'huile, on a quelque chose de machin, la viande, c'est peut-être une fois par deux semaines, etc., mais le degré du bonheur, etc., il est pratiquement au maximum. L'ENA, comment on dit ? L'ENA, voilà, voilà, c'est ça, je suis d'accord. Alors, vous êtes également connue mondialement pour toujours un peu ce souci de stockage, je ne sais pas si ça a un lien avec l'enfance, mais en tout cas, la question de stockage de l'énergie, et là, vous investissez, à travers l'institut d'ailleurs que vous dirigez, l'institut hydraulique, c'est cela, pardon, vous investissez le stockage à travers l'énergie éolienne. Vous dites, vous croyez en la force éolienne, vous croyez en ce générateur d'énergie et en sa capacité de stockage, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Regardez, je veux juste faire une définition entre la production d'énergie et le stockage d'énergie. Dans la production d'énergie aujourd'hui, là, il y en a cinq ou six, on parle de l'hydroélectricité, on parle du solaire, on parle d'éolien, le vent, on parle de la géothermie et le nucléaire. Je pense que le nucléaire en Algérie, là, moi, je ne le conseille pas, donc à cause de Fukushima, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il faut surtout, si on focus sur l'Algérie, il faut voir un peu qu'est-ce que l'Algérie aujourd'hui est là, etc. Donc, il y a un potentiel énorme du soleil, il y a un potentiel énorme aussi sur le vent parce qu'il y a des places où il vent, et ça, c'est un peu les choses. Aujourd'hui, on produit l'électricité pratiquement avec les énergies fossiles, ce n'est pas ça, l'avenir, parce que la pollution, l'émission de CO2, etc. Dans le stockage, il y a trois types de stockage. Il y a le stockage électrochimique qui se fait soit par les batteries, soit par l'hydrogène, je parlerai tout à l'heure sur l'hydrogène, et il peut se faire par des machins physiques, physiques comme les roues cinétiques, etc. Donc, moi, je vais focusser sur le stockage électrochimique. Dans le stockage électrochimique, on a les batteries et on a l'hydrogène. Les batteries, on peut stocker pratiquement une journée, deux journées au maximum parce que la densité d'énergie, elle est à peu près 250, 300 watts par kilogramme aujourd'hui. Et l'hydrogène aussi qui va l'avenir, c'est 30 000 watts par kilogramme. Mais les deux sont compatibles. Dans le cas maintenant, je vais faire deux cases, la production d'énergie et le stockage d'énergie. Si je vais focusser sur le solaire et sur le vent, ça, c'est des énergies intermittentes. Par exemple, le soleil, je l'ai pendant la journée, mais je ne l'ai pas pendant la nuit. Le vent, ça se peut que ça vente de 5 heures à 7 heures, mais après, ça ne vente plus. Donc, j'ai besoin de stocker l'énergie. Pourquoi ? Parce que ça se peut que pendant deux heures de vent, j'ai beaucoup d'énergie. Et si je ne l'utilise pas, elle est perdue. Donc, je la magazine soit dans la batterie, soit dans le stockage d'énergie. Et en magasinant, par exemple, on va parler des batteries, donc je peux utiliser mon énergie comme je veux. Par exemple, si j'ai besoin pendant la nuit ou pendant le matin ou pendant l'atténuation de la pointe, pendant l'été, que la climatisation demande, donc je veux utiliser ce stockage. Donc, aujourd'hui, l'Algérie, on a besoin d'une solution complète, qui est la fabrication de la production de l'énergie non fossile, qui respecte l'environnement, et son stockage. Les deux, il faut ensemble. J'ai déjà parlé, j'ai écrit un exemple, j'ai dit, l'Algérie, écoutez, je la connais très, très bien, surtout lorsqu'on était à l'école primaire. La géographie, on l'a décortiquée, on l'aimait bien à notre pays, on l'aime toujours. Et il y a un potentiel énorme, énorme, au niveau de l'énergie solaire. Un exemple, j'ai dit, ne perturbons pas, n'allons-en pas dans des endroits éloignés, etc. Utilisons où on a l'infrastructure, où là, on a des ports, là, on a des aéroports, là, on a des routes. Par exemple, je donne toujours l'exemple de Hassim Saoud. Hassim Saoud, il y a des complexes pétroliers, il y a les infrastructures, tout ça. Nous, on ne va pas réinvestir. Donc, il va y avoir une stratégie, un plan stratégique intéressant de dire, on va utiliser ces endroits parce que… Vous pensez à quelle région, par exemple ? Vous parlez de Hassim Saoud, oui. Je pensais que vous vouliez délocaliser, justement. Non, non, pas délocaliser, l'inverse, l'inverse. Moi, je vais penser à minimiser les investissements. Par exemple, juste, je donne un exemple, Hassim Saoud, je n'ai aucun lien, mais c'est juste un exemple. Là, j'ai l'aéroport, j'ai la main d'oeuvre, j'ai le capital humain, j'ai etc. Moi, j'aurais dû mettre le réseau solaire au sud, par exemple, ici, parce que je n'ai pas de route à faire, etc. Un exemple, là, je vais monter au nord. Là, je vais monter au nord. Moi, excusez-moi, là, des fois, ils disent que… Moi, j'ai vu des maisons dans les montagnes qui n'ont pas d'électricité, etc. Et là, on peut faire, comme on appelle ça, soit des micro-réseaux, soit j'appelle ça les nanos. Les nanos réseaux, c'est la définition d'une maison. Donc, une maison, on peut mettre 4-5 kWh de panneau solaire sur le toit et on peut mettre une petite batterie. Vous savez, avant, on avait des chaînes stéréo, les petites boîtes de chaînes stéréo. C'est ça, aujourd'hui, les batteries sont rendues comme ça, à 10 kWh, et la maison, elle est autonome. Un exemple, si je parle à Alger, des fois, il y a des coupures de courant, etc. Dans la périphérie d'Alger, je mettrais peut-être 100 MWh de batterie. Ce batterie, c'est à quoi ? Il sert à stocker, à tenir la pointe, à distribuer l'énergie, etc. Et, par exemple, si on a des montagnes où il y a beaucoup de vent, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais ramener le stockage dans les batteries. Et ce stockage-là, avec les batteries, donc, on a du vent et on a du vent et on a les batteries. Donc, les batteries sont disponibles aujourd'hui, ils sont là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hydrogène vert. Oui, c'est intéressant l'hydrogène vert, mais comme je vous dis, il faudrait que l'Algérie, où nous ondes, il ne faut pas penser à une feuille de route, il faut penser à un plan stratégique, et faire étape par étape. Il ne faut pas, on ne va pas chasser 5 ou 6 lapins en même temps. Il faut commencer par chasser, focuser sur un lapin. Est-ce que ces propositions ont été entendues, j'imagine, que vous avez faites en Algérie ? Les propositions, comme je vous dis, moi, actuellement, le seul lien que j'ai en Algérie, j'ai quitté il y a pratiquement 36 ans, 37 ans, et moi, je n'ai pas des contacts à très haut niveau. En Algérie, j'ai des contacts à très haut niveau, à l'époque, partout au Canada, aux États-Unis, au Japon, dans mon propre pays, donc je n'ai pas des contacts directs à très haut niveau. Je n'ai pas des contacts. Mais je sais, par exemple, le consul de Montréal, ici, qu'il a parlé même avec le président de la République de l'Algérie, qu'il a mis en contact avec un conseiller. Ça a commencé à parler, mais il n'y a rien de concret. Moi, ces discussions, je les ai passées plus par des journalistes où je suis membre dans le commissariat de l'énergie renouvelable. Donc, il y a un monsieur qui m'a contacté, là, il s'appelle M. SA, là, c'est… Je suis… Mais je pense que ce n'est pas grave, là, moi, je suis à l'écoute, on va faire des choses, mais l'opportunité, elle est là. Il faut attaquer l'opportunité tout de suite. Elle est là pour nous, parce que quand même, il y a des gens comme moi, il y a d'autres gens qui sont compétentiels à travers le monde, et faire une synergie. Moi, je ne suis pas là pour voler la job de quelqu'un ou prendre sa place, là. Moi, je suis là pour tendre ma main et travailler pour les intérêts supérieurs du pays. Très bien. Et surtout, vous avez très bien exposé la question énergétique en Algérie, s'éloigner un petit peu d'énergie fossile, qui est coûteuse, polluante et tarissable, surtout. Donc, il est déjà grand temps de se tourner vers d'autres énergies vertes que nous avons chez nous, au vu de notre situation géographique, comme vous l'avez dit. C'est sûr qu'il y a d'autres choses que moi, par exemple, j'ai développées, ça fait deux ans que j'ai aidé au gouvernement du Québec, parce qu'il veut être que je lisais, donc il m'a donné une bonne position. Un exemple, moi, je compare l'Algérie au Québec, parce qu'on a les ressources naturelles. Donc, moi, j'ai publié sur l'économie circulaire verte, c'est de la lutte de la mine, aux matériaux, production d'énergie, stockage d'énergie, jusqu'au recyclage. Et l'Algérie, la même chose, on a les ressources naturelles. Nous devrions faire la transformation de nos ressources naturelles. La première transformation. La deuxième transformation, on va créer beaucoup d'emplois. On va créer des emplois de partout, au sud, au nord, etc. En transformant ces minéraux, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout à l'heure, j'ai parlé de faire phosphate. Dans les prochains 20 ans, 25 ans, 30 ans, pratiquement la moitié des batteries lithium-ion pour les voitures électriques, ils stockagent, ils sont à base du fer phosphate. On a ce minerai. On a le fer, on a le phosphate. Pourquoi on ne va pas produire ces matériaux ? Et l'Algérie, elle va produire, elle va exporter ces produits à travers le monde, parce que la richesse, elle est là. Et on peut aussi produire les matériaux pour la production. Écoutez, la Chine, ils ont commencé de rien, les Allemands. Il faut qu'on travaille avec des pays qui sont proches à l'Algérie, qui respectent l'Algérie. Faire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un bon plan stratégique avec des bons partenariats. Des partenariats qui vont nous aider. Là, moi, je ne suis pas là pour faire la géopolitique, mais quelques partenaires, ils sont connus. Il faudra avec ces partenaires-là. Ces partenaires-là, avec un transfert technologique qui sera à 100 % donné aux Algériens, comme les Chinois, ils ont fait, comme les Coréens, les Chinois, etc., ils l'ont fait. Et je pense qu'on a un capital humain, on a l'intelligence algérienne, soit au niveau de l'humain, etc., et favoriser, diminuer la bureaucratie, etc. Et à partir de ça, on est capable d'aller faire une économie circulaire. Et comme je dis toujours, on est chanceux. La position géographique de l'Algérie, elle est exceptionnelle. La porte de l'Afrique, en face de l'Europe, on est à 7h, 8h de l'Amérique du Nord. Donc, on est loin de l'Asie, on parle de la Turquie, etc. Donc, il faut vraiment favoriser l'écosystème algérien, de la mine jusqu'à la production d'énergie, en oubliant les énergies fossiles, jusqu'à sa production. Et l'Algérie, moi, je pense qu'on est capable d'être un producteur et aussi, on peut rentrer la devise en exportant soit les ressources naturelles transformées, faire attention par les ressources brutes et aussi l'énergie. Et on peut même développer la technologie et aussi transférer la technologie ailleurs, dans d'autres pays, en particulier en Afrique. Oui, j'espère que vous serez écoutés, en tout cas. Cette émission aura, je l'espère, une large diffusion et que vous recevrez un feedback pour vous et pour l'intérêt du pays, bien entendu. Alors, nous allons peut-être passer à un volet un peu plus personnel. Monsieur Zahrib, c'est vrai que vous avez un parcours et une expérience professionnelle formidable. Vous conseillez, d'ailleurs, vous êtes consultant auprès de Investment Québec, vous travaillez avec les Japonais, avec différents pays. Et j'espère l'Algérie, on le souhaite vraiment. On aimerait vous connaître un peu plus personnellement. C'est un peu le principe de l'émission. Alors, la question que je pose à chaque fois, monsieur Zahrib, c'est, lors de votre tout premier départ de l'Algérie, qu'est-ce que vous avez emporté dans votre valise comme objet, on va dire, sentimental ? Voilà, la chose sentimentale que vous avez prise dans votre valise, ça peut être un objet, ça peut être un livre, un disque. Quelle est la chose que vous avez emporté avec vous ? Voilà. Ben, écoutez, en 86, vous pouvez voir ce qu'on parle lorsqu'on est étudiant, peut-être un petit cartable à nos affaires et peut-être quelques petits vêtements parce qu'en 86, la même chose. Moi, je me rappelle qu'est-ce que j'ai ramené, c'est juste quelque chose que jusqu'à maintenant, je l'ai. C'est l'amour de mes parents et les larmes de ma mère. C'est la seule chose que j'ai ramené. Oui. Et pour eux, c'est d'être en bonne santé, revenir, etc. Et je me rappelle, ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Il y avait la senteur de la boue, c'était une senteur exceptionnelle que j'aime beaucoup en Algérie. Donc, les larmes, elles vont couler. Pardonnez-moi. Vous allez me faire pleurer avec vous. La senteur du pays, elle trabe avec de l'eau. Pardonnez-moi. Mais non, mais non. C'est normal. Au contraire, ça traduit votre sensibilité. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Algérie, monsieur Zoré ? Non, non, non. Depuis 86, je rentre chaque année, deux fois par année. Sauf la COVID, mais sinon, il n'y a pas une année que je ne suis pas rentré. Et il n'y a pas une année que, minimum, une seule fois, sauf les dernières à cause de la COVID. Mais je rentre, j'étais attaché à mes amis, à ma famille, à mes parents aussi. Oui. Alors, chez vous, dans votre quotidien, à la maison, au bureau, dans votre voiture, quel part d'Algérie vous entoure ? Est-ce que dans la décoration, dans peut-être des tableaux, de la musique, par exemple, présente peut-être chez vous ? Oui, il y a plusieurs éléments. Vous avez dit, on a beaucoup de tableaux. Donc, les tableaux, ils sont pratiquement à 99% de l'Algérie dans ma maison. Le N'Hess, qui vient de Constantine ailleurs, donc partout, le N'Hess et tout ça. Donc, c'est, etc. Et la musique algérienne, on écoute 100% la musique algérienne. Et on est plus, je pense qu'on voit moins la télévision canadienne, etc. On est sur, à part le Binsport, parce que moi, j'adore le foot, mais canal algérique, etc. Donc, l'atmosphère, il est algérienne de A à Z, soit dans les murs, soit avec nos tapis aussi. Nos tapis algériens aussi, comme je dis, on sent l'odeur de la laine et tout ça. Donc, ça fait, oui. Donc, tapis, N'Hess et tableaux et la musique. Et Malouf, peut-être. Oui, oui, Malouf. J'écoute de tout, moi. Vraiment, j'écoute de l'Oranée, du rail, jusqu'à Chabie, jusqu'à Malouf, jusqu'à Cheoui, Staifi. On écoute, donc, toujours. J'écoute même des jeunes aussi. Des fois, mon garçon, il y a quelques algériens, il va montrer des choses des jeunes. Des fois, il ramène. Oui, il est bien, il est bien jeune. Oh, oui. Il y a une fille aussi, elle vit, je ne sais pas, là, je ne la connais pas, mais elle fait des chansons exceptionnelles. Elle vit à la République tchèque. J'ai oublié son nom, mais elle fait des chansons exceptionnelles. Donc, on écoute et je découvre aussi, parce que j'aime beaucoup la créativité aussi. La jeune scène. Je pense qu'elle s'appelle Rajam Ziyan, je ne sais pas, là. Oui, tout à fait. C'est là où j'ai vu ses paroles. Elle rappe. C'est vraiment. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, j'ai vu, là. Mais pour moi, c'est une des grandes créateurs, là, à l'extérieur, là, avec le jeune Algérino qui chante en français aussi. Je vois, lorsque je lis un peu, j'essaierai de voir leur lecture. Je ne suis pas spéciale dans la musique, mais je sens la créativité dans leur sang, là. Donc, il faut vraiment ne pas oublier ces gens-là, parce que la créativité ou tout ça, elle est dans les scientifiques, elle est dans les artistes, elle est dans les journalistes qu'on veut. Elle est dans les footballeurs aussi, là, parce que des fois, on oublie ces gens-là. Et c'est chaque élément, chaque capital humain est un Algérien, là. Il faut le respecter comme il faut. Oui, vous avez parlé des odeurs tout à l'heure. J'imagine que quand on arrive chez vous, on doit sentir souvent les odeurs de géré, de couscous, de périda. Oui, 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 oui. Et c'est comme ça, je pense que vous avez puiser votre énergie, transcendé tout cela pour arriver à la pointe de la technologie à laquelle vous êtes. Aujourd'hui, tout est lié, finalement, tout est lié. Je suis d'accord, il ne faut pas ignorer notre passé, notre enfance, etc. Comme je l'ai dit, c'est la base, là, c'est comme une maison, là. Quand tu n'as pas la base, tu n'as pas une maison. Oui. Est-ce que vous êtes impliqué dans le mouvement associatif algérien, Montréal ? Il y a une très forte communauté. Oui, 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 oui. Écoutez, il y a aussi un président que je salue, le président de la Chambre de commerce Canada-Algérie. Donc, il m'invite souvent, je lui aide, il me demande mon avis. Donc, je travaille, oui, je suis impliqué, non seulement pour la société, mais aussi au Québec. Donc, je vais dans les écoles défavorables pour donner des présentations, soit les écoles de tout genre. Et en particulier en Algérie, donc, je suis toujours dans un quartier où il y a des Algériens. Donc, je parle dans un café, ça s'appelle Café Stéphère, pour voir les Algériens, tout ça. Donc, je suis très connecté, très connecté avec la communauté. En particulier, le samedi ou le dimanche, là, sous-jetant, donc, je vais acheter ma viande, je vais acheter tout ça. Et je rencontre les gens, je aide aussi de temps en temps lorsqu'il y a les radios, la radio locale, s'ils me demandent mon avis, etc. Oui, je ne peux pas faire tout, mais j'aide le minimum que je peux d'une manière bénévole, d'une manière intelligente, parce que c'est important de donner, là, parce que j'ai reçu et je donne. C'est formidable. En tout cas, je vous félicite encore une fois pour votre élection à l'Académie royale des sciences du Canada. Je rappelle que vous êtes enseignant au département de génie des mines et des matériaux à la célèbre université McGill, Montréal, conseiller stratégique à Investments du Québec. J'oublie peut-être des titres, je sais que vous en avez beaucoup, des plusieurs titres. J'ai d'autres titres, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, non, il n'y a pas la mégalomanie ici, là, parce que les titres viennent de travail, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais comme je vous dis, moi, c'est sûr que le message que je donne ici, il y en a des gens comme moi, comme d'autres personnes, et on est capable d'aider l'Algérie. Moi, j'ai toujours donné l'exemple. Et essayant de prendre l'exemple, c'est pas avoir, en donnant un exemple, par exemple, le Norvège, toujours dit, par exemple, Norvège, il produit le pétrole, le gaz, mais il fait toute une électrification dans leur pays. Ils font le stockage d'énergie. On est capable, on a un potentiel énorme. Il y a 2 millions et plus de mètres carrés, un capital humain exceptionnel. Et on a tout, là, que je parlais tout à l'heure, je ne reviens pas. J'espère que cette fois-ci, on met tous la main dans la patte, sans exception, pour la réussite du pays. Je vous remercie, M. Zerib, d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois à partir de Montréal. Nous pouvons donc suivre cette émission sur le site web du Soir d'Algérie, ainsi que sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. À très bientôt, M. Zerib. Merci encore. Au revoir, merci beaucoup. Le bonjour à tous et le bonjour à tous nos amis en Algérie. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada